Salut tout le monde, il y a affaire encore, il y a affaire, mais bon, vous savez très bien que Ériton c'est un rassembleur, je ne suis pas venu faire cette vidéo là pour diviser nos artistes, parce qu'on n'a pas besoin de ça, voilà, je viens juste faire une analyse de la situation, mais avant je veux bien réagir sur le dernier clip du Moula, donc on va regarder un petit peu, et puis bon, c'est pour un rapport générique. Bon, vous connaissez, vous savez qu'actuellement il y a une affaire de tricherie, c'est une affaire de nomination, c'est une affaire de nomination, qui a fait des prix, je crois, prix live, non, je crois, voilà, mais avant qu'on réagisse, je vous ai bien dit en début de vidéo, j'aimerais bien réagir sur le dernier clip du Moula, du grand do Moula, franchement, j'en ai dit là, je ne sais pas, homme d'affaires, chef d'entreprise, artiste, franchement, il laisse pas, et puis il faut bien reconnaître que ce gars là, il a trouvé vraiment son registre quoi, voilà, il a trouvé vraiment son registre, il a des morceaux qui fait sortir, à la première écoute, tu as l'impression que ça va pas print, mais à la première, c'est mène-toi, silicote, mène-toi, mène-toi, silicote, On s'en m'appelle, tous les jours tu vas parler de gens, parler de gens, ils te donnent pas l'argent, alors exo-charismatique à faire les beats, nous c'est rythmique et charismatique, tu crudiques, on rend ça chic, tu es vaché, voici mon bique. Je vois des pics vraiment à tous ces détracteurs, à tous ces jaloux comme on peut dire, il les encule parce qu'il dit bon, il a fait ça dans son clip là, vous avez vu ça tout à l'heure, ça signifie beaucoup de choses. A qui il fait ça ? Je sais que c'est pas à moi, parce que moi je suis pas star, moi je suis simplement qu'un semi-youtubeur qui décortique l'actualité de mon showbiz ivoirien et aussi de mon showbiz africain. Donc vous voyez que je ne me sens pas concerné dedans, mais je sais que ce doigt d'honneur là, il est destiné à des personnes bien précises, voilà, vous ne pouvez pas faire des jaloux, vous ne pouvez pas faire des polémiques, on va s'arrêter là. Alors, sinon, j'ai fait, ton clip il est beau, ton clip il est beau, et puis j'aime bien ton morceau, il est tranquille quoi. Un morceau quand t'es solo, tu peux gancher dessus tranquillement, mets-toi sur le côté, mets-toi, mets-toi, mets-toi sur le côté, nana, 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 sur le côté. Ah, nous voilà, franchement, félicitations, on sent que malgré que tu es un très bon homme d'affaires, tu es un très bon chef d'entreprise, tu ne laisses pas ce qui t'a révélé, on savait bien que tu étais dans des affaires avant, mais on ne te connaissait pas, c'est le coupé décalé qui t'a révélé et tu n'es pas prêt à le laisser. Franchement, félicitations à toi. Et maintenant, on doit passer aux choses sérieuses, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Voilà, on a fait un peu la talako du clip du Kondo de Moula, maintenant on va parler aux choses sérieuses. Bon, moi-même, je n'étais pas au courant, je crois, avant, avant-hier, oui, avant, avant-hier, ou avant-hier, il a dit à la femme qui avait fait un poste comme quoi, les fans, je suis nominé au quelque chose prix, là, j'ai oublié le nom du prix, là, donc aller voter massivement. C'est seulement hier, je crois, après-midi, que Moula a informé ces trucs, ces fans, on va dire, ces admirateurs, qui est aussi nominé à ce même prix, là. Cependant, il y a un truc qui s'est passé que moi, personnellement, je n'ai pas compris. Et j'aimerais bien que les super fans du Moula et les fans de Djirafat m'expliquent ça en commentaire. Quand Djirafat a fait son poste, je vous ai bien dit, avant, avant-hier, le poste du Moula, c'était hier seulement, Djirafat pulvérisait tous ses concurrents. Vous savez très bien que je ne mens pas. Il les pulvérisait très bien. Donc, on s'est dit, oh, lui, il a beaucoup de fans, si c'est un vote, là, ses fans n'avons gagné encore. Ça, c'est ce que moi, je me suis dit. Parce que quand j'ai vu ça, il a dit, ah, pendant que j'ai quand même le Grand Beno, il m'était un peu loin, façon, là. Et puis, même le Moula, le Moula, quand Djirafat avait mis son lien de vote, là, à ce prix, là, le Moula était le dernier. Quand j'ai vu le dernier, il était le dernier en liste. Voilà, il avait moins de votes. Et je crois que c'était pratiquement dans la soirée que Djirafat avait fait ça. Et, par surprise, on a dormi, on s'est réveillé, coup de tonnerre. Moi-même, je n'ai rien compris. Donc, franchement, ça fait un peu bizarre, mais je n'ai pas envie de parler des tricheries. C'est vous qui devez me dire en commentaire à quoi ça ressemble. Parce qu'on nous informe de quelque chose, on court pour aller voir, on voit bien que Djirafat est bien, 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 très loin de ses concurrents. Et comme ça, pas extraordinaire, on dort, on se réveille. Le Moula prend le devant des choses et il devient le numéro un au niveau des votes. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que le Moula a vraiment des fans qui sont dévoués aussi. Parce que veillez toute une nuit à voter jusqu'à ce que le dernier en liste vienne dépasser le premier en liste. Franchement, ça reste quand même à désirer. Et moi, franchement, vous, comme vous savez que je me prononce, si je suis tout ce qui me dérange, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Pour dire que clairement, moi, j'ai trouvé ça un peu louche. Je ne sais pas comment le Moula s'est arrangé, comment les femmes du Moula se sont arrangées, mais établi ce grand nombre de votes-là, en si peu du temps, en si peu du temps, la nuit ou même, on n'y a pas aux États-Unis. Parce qu'on dit aux États-Unis, les gens travaillent plus la nuit qu'en journée. Mais ici, on est en Côte d'Ivoire, la nuit, si ce n'est pas en boîte, on dort, on ne fait pas autre chose que ça. Donc, le Moula, bon, mine de rien, il est suivi à plus de 300 et quelques mille sur son compte Facebook. Même moi-même, je suis abonné aussi à sa page Facebook. Je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté, parce que je n'ai pas voté. Cependant, je vous informe qu'actuellement, c'est le Moula qui est le premier en liste. Le premier en tête, voilà, celui qui est en tête des listes. Parce qu'apparemment, il y a des personnes qui ont massivement voté. Voté pour lui. Mais moi, je dis clairement que cela reste à désirer. C'était trop rapide. Parce qu'il était premier, et vraiment, vraiment premier, bon premier. Ce n'est pas les autres où l'agent, il a 300, et puis les autres ont 259, ou bien 204, ou bien 229. Non. Il y avait une grande différence, une très, très grande différence, les amis. Honnêtement, ça, je n'arrive vraiment pas à comprendre ça. Donc, essayez de m'expliquer ça. Donc, les amis, comme je vous le disais, c'est ça. Donc, essayez de m'expliquer, de vous à moi, au regard de ce constat-là, Moula a-t-il triché ? C'est la question que je me pose. Parce que, beaucoup d'internautes disent que c'est une super chérie, c'est juste pour foutre la honte à Didier Rafat. Franchement, tout ça, ça reste à vérifier. Mais moi, je me pose vraiment cette question-là. Est-ce que Moula aurait besoin de tricher pour obtenir ce trophée-là ? Parce que, si on veut partir sur la base du plus grand nombre de fans, on sait que Didier Rafat a plus de fans que le Moula. Mais il faut dire aussi que le Moula a aussi ses fans. Il a beaucoup, beaucoup de fans. Je vous l'ai dit tout à l'heure ici, qu'il est suivi à plus de 300 et quelques milles sur son compte Facebook. Et 481 milles sur Instagram. C'est pour vous dire que quoi ? Je peux avoir 10 millions de fans. Mais si ces fans-là ne se manifestent pas pour aller voter pour moi, que moi, j'ai peut-être 100 000 fans, que mes 100 000 fans se mobilisent eux tous pour aller voter pour moi, c'est sûr que je vais te gagner, même si tu as 10 millions de fans. Donc, ça reste vraiment vraiment à désirer. Comme c'est des choses qui m'ont fait un peu bizarre, j'ai tenu à faire cet idole-là pour qu'on ait cassé certaines choses. Parce que ce n'est pas intéressant. On ne peut pas encourager la tricherie dans ce genre de choses-là. Parce que, vous vous rappelez ici, l'histoire des premiers, je crois, à l'édition 2017. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Vous avez très bien vu comment c'est ce qui s'est passé ? Il y a des artistes qui ont payé des accueurs pour augmenter les votes sur le site web. J'ose croire que le moulin n'a pas utilisé ça. Franchement, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ça fait bizarre, mais bon. Et puis, j'aimerais aussi lancer un message aux internautes. Bien que vous défendiez votre artiste, bien que vous êtes fan de votre artiste, mais ne serez pas toujours là les premiers à jeter la pierre à autrui. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, je vous dis ça toujours. Prenez la peine de vérifier vos informations, d'être sûr que vraiment le moulin a triché. Parce que rien ne nous dit que le moulin a triché. C'est ce que je vous ai expliqué là. Au lieu de dire que le moulin a triché, montrez au moulin que vous êtes vraiment fan de votre artiste et allez voter massivement. Et c'est aussi, voilà, pour tous les autres artistes qui sont en compétition, ainsi que José, Serge Vino, il consomme même Kérosène et tout ça. Au lieu de penser que le moulin a triché, il faut vraiment se bouger, il faut vraiment vous bouger pour aller voter. Voilà, c'est aussi une vérité à dire. Parce que ça ne sert à rien de vous asseoir au salon pour dire que comment ça, Didier Rafat a beaucoup de fans comme ça et puis le moulin est venu me dépasser. C'est vrai. C'est chelou. Parce que moi, la partie que je trouve chelou, ce n'est pas le fait qu'il ait dépassé Didier Rafat, c'est le larme des temps. Parce que comme je vous ai dit, dans la soirée, Didier Rafat annonce qu'il est nominé dans une histoire de prix. Je crois, à prix Life. Et dans la nuit, et au matin, on voit que c'est Moula qui est en tête. Ça va, ça va, ça va, ça va, c'est vraiment bizarre. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Pour que vous réagissez en commentaire, vous me dites, est-ce que c'est de la trichérie ou est-ce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure-là. C'est simplement des gens qui agnie aussi le Moula, qui ont décidé de voter pour que le artiste, un truc, un trophée. Voilà, c'est aussi possible. Donc, je vous attends en commentaire. Partagez la vidéo si vous a plu. Et puis, arrêtez, arrêtez. C'est juste toi, il a volé, il a volé, il a volé. C'est pas cool. Parce que, mine de rien, c'est le papa de quelqu'un. Voilà. C'est une personnalité à respecter autant que Didier Rafat. Voilà. Moi, je suis pour tous les artistes. Je suis pour tous les artistes. Et je suis surtout pour l'union entre les artistes. Déjà que, Baby Philippe est en train de faire une campagne de réconciliation. Et puis, il y a ce genre de propos-là. Ça fait bizarre. Moi, j'ai une vidéo à faire contre Didier Rafat concernant cette caravane-là. Mais soyez branchés. Elle sera faite dans cette semaine-là. Partagez la vidéo au maximum. Et je vous en prie, likez.